Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon ! Aujourd'hui, deck Gardevoir, donc Gardevoir Ultimate HD bien entendu, parce qu'on est toujours dans les noms spectaculaires. Donc je vais vous présenter le nouveau deck Gardevoir, donc avec des nouveautés qui viennent de Paradox Rift, donc la dernière extension. Ce deck est basé évidemment sur la famille de Gardevoir, donc Gardevoir X, évidemment parce que c'est la pièce maîtresse du deck. On a le petit Gardevoir avec Arcade Brillant qui permet de piocher des cartes et attacher des énergies si on en trouve sur les deux cartes. Donc ça c'est très pratique, mais surtout ce qui nous intéresse c'est son attaque. Donc 60 dégâts plus 30 dégâts pour chaque énergie psy, donc autant vous dire que ça peut monter très vite avec ce Gardevoir là, qui a l'attaque Enlacement Psy, qui permet de régénérer autant d'énergie psy de base de notre pile de défosses et de les attacher à nos Pokémon Psy exactement comme on le veut. Donc le seul malus c'est que ça place 2 marqueurs de dégâts sur le Pokémon à chaque fois qu'on attache une énergie. Mais vous comprenez vite que si on régénère par exemple 6 énergies de la défosse en un seul tour, bon, qu'on fait déjà du 240 sur ce Gardevoir là, donc ça peut aller très très vite. Également on utilise aussi Hurlequeux qui a un Pokémon qui profite des marqueurs de dégâts. En fait chaque marqueur augmente de 20 dégâts les dégâts de son attaque Hurlement Bestial ici présente. Et il peut frapper n'importe qui, donc autant vous dire que par défaut si vous lui mettez 4 énergies, donc il perdra 80 points de vie, mais il aura 8 marqueurs de dégâts et donc il fera donc 160 à n'importe quel Pokémon, ce qui est extrêmement fort. Disons-le, faut juste faire attention à Manafie qui peut bloquer les dégâts. On a Crécelia un peu dans le même délire, sauf qu'en plus de déplacer, il soigne aussi nos Pokémon puisqu'il déplace les marqueurs, il n'inflige pas des dégâts ni il pose des marqueurs, c'est vraiment qu'il déplace. Alors ensuite on utilise un petit Zacian V pour aller chercher de l'énergie dans le deck, ça peut être utile. En gros il va chercher une énergie dans le deck et il attache, mais en échange notre tour se termine, donc en début de partie c'est pas mal. On a le petit Kirlia ici présent qui permet d'aller chercher 3 Kirlia et de les placer sur le banc, donc en début de game ça peut être utile. Ce Kirlia là, il a le raffinement, donc on défausse une carte, on en pioche 2. Très utile pour la pioche, donc pas de Castorno dans ce deck. Le petit Mew ici pour chercher des objets sur les 6 cartes du dessus du deck. Le Amphinobi Radieux pour défausser de l'énergie et piocher 2 cartes. Donc toujours piocher plus, ce deck est vraiment basé là-dessus. Au niveau des recherches, on a la boule de cristal qui permet de chercher une énergie psy ou un Pokémon psy de base. L'urne qui est une nouvelle carte, donc on défausse une carte de sa main et on cherche 2 cartes énergie de base, puis on les ajoute à notre main, ce qui est génial dans ce deck puisque ce qu'on veut c'est avancer très vite sur l'énergie. Et en plus, c'est une sorte de réminiscence de la lettre du professeur, mais en plus équilibrée puisqu'il faut quand même défausser une carte cette fois. Donc ça reste très très fort. Énergie inversion pour donner instantanément 3 énergies à l'un de nos gars de voir si on est en train de perdre. Et puis après, globalement, on a des supporters assez classiques. On a des Mimosa puisqu'on n'a pas besoin de régénérer l'énergie, donc on utilise Mimosa, ça nous fait piocher. Quelques bonbons pour skipper les phases. C'est pas assez utile que ça, vous pouvez peut-être essayer de les enlever. Moi, je pense que je vais essayer dans quelques temps de les enlever. On utilise évidemment la nouvelle carte Attrape Riposte, donc si on est en train de perdre en termes de carte récompense, c'est un ordre du boss, mais sur un objet. Donc c'est très 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 bien comme item, ça vraiment c'est trop cool. Ultra fort, le stade en ruine pour enlever un pokémon trop blessé sur notre banc et qui serait une cible de choix, notamment le Zacian. Et puis ça embête les adversaires en plus de le faire. Quenchia pour chercher quelques pokémons si on est en retard. On a juste le pass de combat VIP. Allez, bon, on se retrouve dans la première game. Allez, on y va. Donc je suis en rank-aid, là il y a la saison qui s'est refresh, je suis en rank-aid, j'ai besoin de monter. J'ai perdu carrément un rang entier. J'étais ligue super, je suis repassé en ligue pokémon. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi remonter. Bon, on va voir contre quoi on tombe. Alors attention, garde-voir, c'est pas mal. Ça reste un bon deck, mais c'est vraiment pas... Disons qu'ils ont sorti beaucoup de pokémons ténèbres depuis deux extensions et qui sont vraiment à leur prime. En ce moment, on a Rugilune qui est extrêmement fort, qui est sorti. Donc, bah, à cette extension. Très joué parce que, bah, il one-shot n'importe qui. Et on a évidemment le Dracaufeu qui reste quand même un pokémon excellent. Donc, beaucoup joué aussi. On va voir contre quoi on tombe, mais le type ténèbre est vraiment populaire en ce moment. C'est pour ça que le Zacian dans notre deck est très important. Puisqu'il n'est pas faible au type ténèbre, mais au type métal. Alors, je vois qu'on a quand même du Caninos. Donc, ça, c'est bien pour une fois qu'on n'affronte pas du Dracaufeu. Ça commence à me prendre un peu le chou. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre sur le banc ? Évidemment, notre priorité, nous, c'est les... Les Tarsals. C'est ce qu'on veut. On va bourrer les Tarsals. C'est ce qu'on veut. Il n'y a rien de plus important que Tarsals, puisque c'est notre moteur de pioche. Après, remarque qu'on a l'Enfinobi, mais plus on pioche dans ce deck, plus on est à l'aise. Un des prochains decks que je vous présenterai, les Loulous, il y aura sûrement Gromago. C'est un des decks du Pass. Donc, je pense qu'il y a moyen que je vous le présente d'ici là. Bon, premier tour. On va garder ce qu'on a. On va faire les Kirlia dès le prochain tour. On ne va pas perdre de temps. Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on pioche. C'est ce qu'on veut. On veut piocher. Enfinobi, au pire, bon, s'il est mis KO, c'est pas trop grave. De toute façon, il est juste là pour nous aider à avancer en plus de nos Kirlia. Et vu qu'on n'avait pas nos Kirlia, maintenant, on peut vraiment s'en débarrasser. Ça va aller très très vite. Alors, c'est un peu très ce qu'on ait chopé nos énergies inversions dès le début, quand même. J'aurais préféré les garder pour un peu plus tard dans la game. Parce que là, je suis un peu embêté. J'aurais voulu utiliser mon Hyperbole, mais je vais devoir en sacrifier une, à mon avis. Et si je tombe la machine, ça va être compliqué. Bah, ça dépendra de la carte qu'on va avoir. Je pense qu'on va attendre de piocher. Je vais poser Kirlia et je défausserai une des cartes. Ok, le Arcana. Ah, donc c'est un mix Draco-Feu-Arcana. Ok, ok. Donc, ouais, il a fait un mix des decks de base, du coup. Ok, il met son salamèche. Bah, je sais pas, mais je sais pas ce qu'il va utiliser comme moteur de pioche. Mais là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Je pense qu'on peut essayer de le tomber progressivement avec machine. J'ai l'impression qu'il va finir à sec. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Et ce serait dommage d'utiliser, ouais, machine, quand même. Eh bah, je vais faire comme ça, regardez. Hop, Qenshia. Voilà, on va se placer petit hurle-queu ou encore un tarsal ? Hurle-queu, je peux le poser et y attaquer direct, donc c'est pas grave, on peut faire ça, en fait. Ouais. Alors, on va défausser avec raffinement cette carte. C'est pas grave, on va regretter, mais bon, c'est comme ça. Et là, je défausse l'énergie psy. Parfait. On a un autre Kirlia, on le met ici. Ce genre de deck, donc le deck garde-voire, c'est vraiment de la pioche, de la pioche, de la pioche. C'est que ça, c'est que ça, vous piochez tout le temps, en fait. C'est pas, regardez, hop, on a eu le hurle-queu, donc on se met bien. Le bonbon, pas mal, je vais sûrement l'utiliser, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, comme ça, on défausse machine. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, bonbon, vous savez quoi, bonbon, on va pas le... Je vais prendre ce garde-voire, en fait. Bonbon, on va le garder, comme ça, on fera garde-voire ici. Et celui-là, on le mettra là, et puis voilà. Hum... Euh... Je vais mettre sur celui-là, parce qu'au cas où il me met mon Amphi nobi KO, je pourrais toujours faire mon garde-voire. Puis ça vide ma main, là. C'est pas vraiment le but, mais bon. Là, on est positionné, on est bien. On a l'Amphi nobi, ce qui serait cool, c'est d'avoir une urne. L'urne, ça nous permettrait de récupérer deux cartes. De cartes énergie, là. Et donc d'accélérer un peu notre remplissage. Parce que ouais, notre but, c'est vraiment ça, c'est remplir la défausse. Bon, ça, c'était logique qu'il le fasse, l'ordre du boss. De toute façon, je pense qu'il aurait dans tous les cas, l'ordre du boss sur un. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre tout de suite l'énergie triple. J'aurais dû attendre un peu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, il a fait son flamme éclatante. Je pense qu'il va jouer le bassin magma. Ça m'étonnerait pas qu'il joue bassin magma. Donc on va voir. L'avantage de perdre un garde-voir comme ça, c'est qu'on n'est pas en retard sur les cartes récompenses. Ouais, on n'a que deux énergies. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, on n'a que deux énergies dans la défausse. On va pas aller loin. Ouais, Mew, Mew, on a encore beaucoup de garde-voirs. Ce qu'il faudrait, c'est récupérer de la mimosa, là, pour vite régénérer nos kirlias. Allez, je pose rien. Je pose rien sur le banc, pas besoin. Je vais faire, hop, garde-voir-ex, ici. Là, on va faire raffinement sur l'hyperbol. Allez, s'il te plaît. Voilà, de l'énergie, ça c'est bien. Ensuite, on défausse l'énergie. On pioche de cartes. Ouais, ça se passe pas mal. On va faire énergie, ici. Le Zacian, de toute façon, on le garde pour après. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer. On veut vraiment, vraiment piocher de la carte, là. Allez, 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 allez. On pioche, on pioche. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, vas-y, on me met à garde-voir. Machine. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus, en vrai ? Un vrai machine, c'est pas mal, hein. Je peux encore attacher une carte, remarque. Et là, j'en ai trois dans la défausse. Ça ferait 60 dégâts, donc 120. Je peux éliminer n'importe quoi, ouais, là-bas. Je pense que je vais attacher à ce garde-voir. Et on va partir sur machine. Alors lui, ça lui donne une carte, mais bon, c'est pas trop, trop grave. J'aimerais bien avoir une nouvelle main, voir ce que je peux faire. Ok, on a l'attraperie poste. Pas mal. Le problème, c'est que lui, si je lui mets des marqueurs, vous voyez, il a son attaque qui va infliger 10 dégâts pour chaque marqueur. Donc, c'est pas notre but. On va pas faire comme ça. On va juste aller le blesser avec Hurlequeux. On va aller taper avec Hurlequeux, je pense que c'est le mieux. Ou alors, je peux garder mon Hurlequeux et envoyer Cresselia. Ah ouais, on va faire ça. Vous savez quoi, on va faire ça. Vous allez voir. Hop. Là, on retraite avec Hurlequeux. Vraiment, le talent de garde-voir-ex est extrêmement puissant. C'est vraiment complètement abusé. Donc là, hop, on va déplacer les marqueurs. On en a 60. On va mettre sur un salamèche. Comme ça, on rattrape un peu au niveau des prix. Et de toute façon, lui, nous met KO aussi des Pokémon à une carte. Donc, c'est pas très très grave. Voilà, de l'énergie, c'est parfait. Malheureusement, j'ai plus de quoi défausser, là. J'ai plus de Kirlia, donc... Je vous avoue que le fait d'avoir perdu quand même tous mes Kirlia, ça fait un peu mal. Mais en même temps, c'est ma faute. J'aurais pas dû mettre l'énergie. Vous savez que ça lui a donné envie de taper ce Kirlia. Et comme j'ai défaussé mon autre énergie triple, j'avoue que je suis un peu moins bien. Ok, Sophora. Donc, il nous a récupéré direct le machin avec les deux énergies. Ok, super moment Dracaufeu, évidemment. Dracaufeu qui est une énorme menace puisqu'il fait 180 fois 2, 360. Et évidemment, notre garde-voire n'a pas les PV pour tenir autant de dégâts. Donc, c'est one shot, quoi. Il suffit de faire ordre du boss dessus et on n'en parle plus. Alors là, je sais pas trop ce qu'il nous a fait. Ah, voilà, c'est bon. C'est parce qu'il avait une énergie. Ouais, bah ouais, du coup, il va nous... Bah là, je pense, de toute façon, il va continuer d'attaquer pour l'instant. Et il va profiter de son Dracaufeu pour essayer de nous mettre KO. Là, l'avantage, c'est qu'au niveau des cartes énergie... Ah, j'en ai trop sur mon garde-voire, là. Attendez, j'en ai combien ? J'en ai... Je vais en avoir 2, 5. 5, ça fait 210. Ouais. Ouais, il va nous manquer un peu de dégâts, là, pour éliminer ce poké, là, en face. Ça va être compliqué, hein, je pense. Je pense que ça va être compliqué. On va faire... Attendez, ouais, le hurlequeu. Si je mets hurlequeu, je peux avoir des KO faciles, quand même. Parce que là, je ferai du 40. Ouais, 40, c'est pas ouf. Remarque, j'ai l'enfinobi. Si je fais... Ouais, là, je peux éliminer un petit salamèche, encore. Bah, on va en profiter. On va jouer hurlequeu, qui est quand même excellent, disons-le. On va en profiter. On va faire un petit coup de Quenchia. On va se poser un Mew. De toute façon, on ne peut pas attaquer le banc en face. Donc, on n'a pas à se soucier vraiment de Manafie, pour le moment. On va faire ça. Comme ça, on défausse de l'énergie. Voilà, très bien. Aspirateur perdu. C'est vraiment incroyable. Bon, bon, déjà, on va stuffer notre hurlequeu. On va lui mettre ce qu'il lui faut. Donc, les 60. Enfin, les 120, plutôt. Voilà, donc là, je fais 80 dégâts. Qu'est-ce que j'élimine ? Là, je fais 80. Je peux déjà taper un truc violemment, là. En vrai, Caninos, c'est mieux que de les garder. Moi, ce qu'il faut, c'est Drac ou Feu, que je faut que j'élimine. Je vais mettre de l'énergie à Gardevoir. De toute façon, c'est le prochain qui va combattre. Machine, c'est pas si mal, Machine, si je le fais maintenant. L'attrape riposte, il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, il faut que j'aille choper de la Mimosa, je pense. Donc, hors du boss, je n'ai pas besoin, parce que j'ai eu le queue. Allez, let's go. On va faire une petite machine. Ce n'est pas très grave pour nous. De toute façon, on va réutiliser Gardevoir pour après. Voilà, stade en ruine. Eh bien, regardez. Stade en ruine, ça va l'obliger à enlever un truc. Donc, je vais faire ça, regardez. Hop, stade en ruine. Voilà. Bon, là, il spam les émotes, ça, c'est chiant. On ne peut pas les désactiver. Parce que le jeu est mal pensé. Donc, on ne peut pas mute les adversaires. Donc, des fois, vous avez des gens qui sont très désagréables, qui spamment les émotes juste pour vous embêter. Parce qu'ils ne sont pas contents. Je vais faire ma pioche. Voilà, on a Mimosa en plus. Donc, là, c'est parfait. Ah, hurle terrestre. Parfait, j'ai ce que je voulais. Voilà. Vous voyez un peu la puissance du truc. Ça vous permet instantanément d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Et donc, là, on va faire Hurlement bestial. On va mettre KO à Salamèche. Parce que c'est vraiment la priorité. Nous, c'est Salamèche. Il faut qu'on l'élimine. En vrai, Arcana, on peut le gérer. Il a moins de PV. Non seulement, il a moins de vie. Mais en plus, il n'a pas la faiblesse. Donc, il ne peut pas nous one-shot. Et ça, c'est très important. Parce que Gardevoir donne deux... Malheureusement, Gardevoir Ex, il a aussi un autre malus. En ce moment, c'est qu'il y a une nouvelle carte qui est sortie. C'était prévisible que ce serait une des meilleures cartes du jeu. De toute façon, tout le monde en parlait. C'était le... Comment il s'appelle ? Mains de fer, je crois. Il a une attaque, en fait, avec quatre énergies. C'est un type électrique. Ex de base. Et en fait, s'il met KO n'importe quel Pokémon. Du moment qu'il met KO, il récupère une carte supplémentaire récompense. Et du coup, par exemple, s'il met mon Hurle-Queu KO. Parce qu'il fait quand même 120 dégâts, par défaut. Avec sa deuxième attaque. Donc, ok, ça prend quatre énergies. Mais quand il met KO un Pokémon, par exemple, comme il Hurle-Queu. Au lieu de récupérer une carte, il en récupère deux. Donc, autant vous dire que c'est extrêmement puissant, en fait. Donc, ouais, ouais, ouais. Cette carte, elle est vraiment top tier. Elle est surtout dans un deck électrique. Naturellement, elle va bien combiner. Donc, Mirai-Donnex, notamment. C'est... Ouais. Oh, putain, il m'a pas mis KO. Oh, c'est trop bon, ça. Oh, c'est bon, ça. Le fait qu'il nous ait pas mis KO. Alors là, ça va nous faire plaisir à un point. Oh là là. Alors, regardez, on pioche. Allez, Mimosago. On recycle tous nos pokés. Voilà. On va pouvoir remettre du Pokémon de base, ensuite. Donc, on Alsacienne. Ça, c'est cool. Je vais attacher mon énergie. Je vais faire enlacement. Pas sur lui, mais déjà au moins un ici. Voilà, je vais peut-être pas le tout lui mettre. Parce que là, si je me prends un ordre du boss, ce serait dommage, quand même. De toute façon, dans tous les cas, il pouvait le faire avant. Donc, en vrai, ça changerait pas grand-chose. Bah là, Hurle-Queu, il fait quand même 140 points de dégâts. Donc, 140, si je mets ça sur le Dracaufeu, ça me permettrait de le tout-shot. Et ouais. Attendez. Parce que là, si je tue un Caninos, c'est cool, mais je passe à 3. Là, moi, ce qu'il faudrait, c'est que je mette KO deux Pokémon X de base en un tour. Enfin, deux Pokémon X en un tour, KO. Bah, je vais faire ça, regardez. Je vais préparer le Dracaufeu. Ah, merde, c'est un Terracrystal ! Oh, non, j'ai oublié ! Putain, pfff. Ah, grave erreur, là. J'aurais dû mettre KO un Caninos. Ah, je suis débile, je suis débile, je suis débile, putain. C'est un Terracrystal, du coup, il ne peut pas prendre de dégâts sur le banc. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier à chaque fois. Putain, c'est dur, ça. Ouais, je vais mettre en Phinobi, c'est pas grave. Ah, ça m'embête ! Ça m'embête ! Donc là, on a deux, huit, dix énergies. Donc là, on a toutes nos énergies qui sont en jeu. Donc ouais, parfait, il fallait qu'il me mette KO, en fait. Il fallait qu'il me mette KO. Bon, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Combien on a... Attendez, on va calculer. Là, si je lui mets... Là, il fait combien, actuellement ? Six fois trois, donc dix-huit, plus soixante, deux cent quarante. Là, je peux monter à trois cents de dégâts. Donc, je peux le mettre KO. Parce que j'ai mes deux énergies dans la défosse. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va mettre déjà le Zacian. Ouais, le Zacian, lui. Ah oui, 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 si on met Zacian, il peut encaisser les dégâts en plus, donc c'est parfait. On va faire ça, regardez. Stade en ruine, on va le laisser, ça l'embête. Je vais mettre les deux énergies. Et là, on le fout KO, là. Là, c'est terminé, ciao, bambino. Là, il est cuit. Je vais quand même piocher avant, avec Arcane brillante. Enfin, Arcane brillant, pardon. Ok, du Kirlia, du garde-voire. Bon, c'est pas grave. Et là, regardez, trois cents. Allez, let's go, ciao, bambino. Alors, normalement, là, on devrait pouvoir win. On devrait pouvoir win avec notre Zacian. Parce que Zacian, en fait, sa grande force, c'est que comme il a 220 PV de base, et qu'il fait les mêmes dégâts que le garde-voire, et qu'en plus, il n'a pas une faiblesse au type Ténèbres. Donc ça, c'est cool. Ça nous permet d'attacher, genre, toute notre défosse en énergie d'un seul coup à Zacian. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il a les PV pour. Donc ça, c'est vraiment une grande force de Zacian. Par contre, on n'est pas... Voilà, je dis qu'on va peut-être gagner, mais c'est pas sûr. Par contre, regardez. Vous ne pouvez pas placer deux marqueurs de dégâts si cela doit mettre KO ce Pokémon. Ah, ce Pokémon ? Attendez, ça veut dire que je peux mettre KO mon hurlequeux ? Je n'ai jamais essayé, ça. Parce qu'en général, vous ne voulez pas vous mettre KO vous-même. Donc là, en tout cas, il faut que je m'atture le queue au post-actif. Vous allez voir, vous allez voir. S'il ne me ordre du boss pas Zacian, en fait, même s'il m'ordre du boss Zacian, avec garde-voire, je peux gagner. Il faut juste... Non, mais non, c'est bon, en fait. Normalement, on a win, hein. Parce qu'il a mis Dracaufeu sur le post-actif. Et je pense qu'il va attaquer avec, hein. Et ouais, donc même s'il nous ordre du boss, c'est pas grave, parce que garde-voire a déjà 8 énergies. Donc on lui en met une de plus, il fait 330. Oh là 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 là, je pense que là, les loulous, on va peut-être win, hein. Là, on est en bonne position pour gagner la game, donc... Enfin, je vois pas trop comment il... Ouais, ouais, là, je pense qu'à mon avis, on va là... Ouais, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant pis, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps, parce que l'animation est un peu longue. Mais normalement, c'est bon, on a gagné, hein. Donc là, on va bien battre en retraite pour récupérer une énergie de plus avec Hurlequeux. Ça, c'est important. Et là, on a pile-poil les énergies qu'il nous faut sur Zacian. Allez, on attaque. On a les 9. Let's go. Bon, là, ça va prendre 1000 ans, hein, par contre. Une énergie ! Deux énergies ! C'est long, c'est long, c'est long, mais c'est long. 300. Allez, plus vite ! C'est long, 300. Et 330. Et là, regardez, on attaque. Et c'est fini. 330, ça fait mal. On a gagné, bien joué ! Ça, c'est cool, parce qu'il ne nous a pas hors du boss notre garde-vorex, qui est quand même la pièce maîtresse. Donc ça, c'est très, très cool. Bah, GG ! GG ! Belle première partie. Je vous ai montré une victoire contre Andra Kofo, donc c'est pas mal. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suivante. Et c'est reparti, donc, pour la deuxième partie. Je vais prendre pile. Moi, je prends toujours pile. Allez ! Donc, on va voir contre quoi on tombe. J'espère. S'il vous plaît, j'ai vu le gars. Il avait un skin Kaninos et tout. Donc, j'espère qu'on n'est pas retombé contre le même. Oh non, pitié. Qu'on ne retombe pas contre la même personne, quand même. Non, je ne pense pas que c'est le même. Non, c'est bon. Il n'avait pas ce truc. Ok, on va voir contre quoi on tombe. Bon, on a fait deux misères, là. Ça commence à faire beaucoup. Ok, Karmadura X. Alors, attention, lui, c'est un énorme tank. Il est vraiment très, très, très coriace à tuer. Il a vraiment beaucoup de vie. En fait, son talent, si vous voulez, le talent de ce Pokémon, c'est d'avoir 80, de réduire les dégâts qu'il subit de 80, sachant qu'il a quand même 260 PV par défaut. Donc, ça fait 340 pour un niveau 1, puisque c'est un X de niveau 1, pas niveau 2. Donc, vraiment, c'est très, très compliqué à one shot. Là où, normalement, la faiblesse des niveaux 1, c'est justement qu'ils ont moins de vie et du coup, ils sont souvent one shotables. Plus durs, certes, que ceux de base, mais ils sont quand même one shotables. Et là, ce n'est pas le cas. Donc là, en face, du coup, lui, il n'attaque pas normalement le banc. Ça devrait le faire. Je mets mes Poké, le pass de combat, on le réutilise. Je vais mettre... Là, j'ai quoi, là ? Ouais, je suis déjà assez bien. Ce qui pourrait être sympa. Là, j'ai déjà eu le pass, donc en vrai, on se passerait bien de l'autre. Lol. Le Cresselia, ça peut être... Le Cresselia peut être sympa, hein ? Non, c'est trop tôt. En Finobi. Il faut que je me prépare. De toute façon, au pire, j'attaque avec Gardevoir ou Zacian. Avec Zacian, d'ailleurs, je vais tout de suite mettre une énergie sur le Pokémon actif. Au moins, c'est fait. Si jamais, je dois passer à en retraite. Et puis, voilà. Bon, on a un très bon premier tour. Un pass de combat deux fois, quand même. C'est chaud. C'est quand même sacré chance. Bah, si on ne l'avait pas eu, de toute façon, il aurait... Ouais, on n'aurait peut-être pas eu d'énergie, en fait. On n'aurait pas pu retraite. On a saut de mémoire, remarque. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de jouer avec ça ? Ah, ok. Bon, bah, visiblement, oui. C'est logique, hein. Il va jouer full char Bambini. En plus, il a un de retraite, ce truc. Un de retraite, il a une attaque à 60, quand même. Alors, c'est pas mal pour un Pokémon de base. 70 PV, une de retraite et 60 en dégâts. Alors, il y a grand moyen, par contre, qu'il joue avec le... Ok. Ouais, donc, lui, s'il a de l'énergie, il fait 120 à n'importe quel Pokémon de banc. 3 pour 3 énergies, il en défausse 2. C'est pas mal, c'est un sniper. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à ça. Lui, pour chaque marqueur de dégâts sur ce Poké. Ok, d'accord. Donc, on va éviter de l'attaquer, celui-là. Là, un Manafis aurait été pas mal, finalement. Un Manafis aurait été pas mal, ouais. Alors, est-ce qu'il joue avec le... Le Karma du rat normal, c'est-à-dire celui qui fait le feu projeté ? Enfin, il y en a deux, mais... Est-ce qu'il joue avec le feu projeté ? Parce que lui, il a l'armure, ouais. Et lui, il a feu projeté, voilà, exactement. Donc, lui, ça lui permet de déplacer, en fait, autant d'énergie feu des Pokémon de banc sur le Pokémon actif autant de fois qu'il veut pendant le tour. Vraiment, c'est tant qu'il veut. C'est pas une blague, c'est infini. Donc, je vais faire déjà ça, moi. Voilà. On va... Nous, ce qu'il veut... Si feu, c'est avancer, remplir notre pile de défosses, c'est vraiment notre priorité. Donc, paf, je le fais encore. J'en prends deux de plus. On se met bien. Au passage, on a de l'énergie à attacher. Euh, saut de mémoire, est-ce qu'on bloquerait pas directement lui sur le poste actif ? Ah bah non, parce qu'en fait, il aura juste à balancer son énergie dessus et il pourra faire une retraite. Eh non, parce que logiquement, il a pas le bassin magma. Ah, il va peut-être le poser. Je pense qu'il va poser son bassin magma, parce que ce genre de deck fonctionne vraiment bien avec. Mais on peut tenter une folie, je pense. Parce que là, sinon, on perd un Poké, en fait. Ouais, on va pas tenter une folie, en fait. J'ai pas envie de tenter une folie. J'ai pas commencé à faire Nawak. Je pense plutôt qu'on va faire... En vrai, je peux faire Hyper Ball Bonbon, déjà. Ouais, mais ça vaut pas le coup de faire Hyper Ball Bonbon. Parce que l'autre, là-bas, derrière, il va me casser la gueule, non ? Parce que s'il a deux énergies, il fait 120. 120, si moi j'attache trois énergies, je perds 60. Ouais, je tombe à 160, mais il faudrait pas qu'il en attache une de plus, quoi. Ouais, compliqué, hein. Et j'ai déjà battu en retraite, de toute façon. Donc, euh... Ouais, bah vous savez quoi, on va faire ça. Regardez, on va faire ça. On va prendre... Euh... Qu'est-ce que je fais ? Ce qu'il y a, ce qu'il y a en lien, là. Je vais plus prendre l'autre qu'il y a en lien, remarque. Ouais, sur celui-là, il y a moins de vie. Et, en fait, on va casser notre bonbon, tout simplement. Pour commencer à piocher de la carte, on sait jamais, hein. Voilà, on a un garde-voir. C'est pas si mal. Et là, je peux attacher une énergie à... Ouais, 340, ça sera difficilement atteignable. Je pense que le mieux, c'est d'attacher... En finobie, au pire, s'il die, j'ai déjà 5 énergies. Ouais, on va pas... On va mettre un Azacian. Et là, vu que je peux pas attaquer, je vais refaire un coup de Azacian. Ce sera toujours ça de pris. Sauf que je vais pas attacher à Azacian l'énergie. Je vais la mettre à... Euh... Attendez, j'ai le bonbon, là. On est d'accord ? J'ai le bonbon. Ah non, je l'ai plus. Je viens de le défousser. Oh, je... Bon, c'est pas grave. Justement, ouais, je voulais... Je me suis dit si j'avais le bonbon, au pire, je prépare un autre garde-vore pour garder mon Kirlia. Mais du coup, ça va pas se passer comme ça, quoi. Voilà, bon, il l'a mis. Je m'y attendais. Horde du boss. Sur qui ? Eh ouais, sur mon Kirlia. Salut, moi. Il a vu que j'avais pas beaucoup de cartes dans la main. Il voulait en profiter. Et bah, je vais chialer, parce qu'en plus, j'ai enlevé mon bonbon. Donc, ça, c'est bien joué, ça, bio. Là, le bio, il a bien joué, je trouve. Vous pouvez pas faire mieux. Énergie inversion. Ah bah, c'est cool, ça. C'est super. Bah, j'ai pas le choix. Je vais la défausser. Faut débloquer d'autres cartes, là, parce que sinon, je suis foutu. J'ai la trappe riposte et l'ordre du boss, quand même. On voit un peu la qualité de la main. Ouais, bah, elle est pas super, ma main, parce que là, je vais défausser deux trucs. Ça fait un peu mal, hein. Sachant qu'il a feu projeté, je peux pas vraiment le trappe, en fait. Tant pis, je vais défausser ça et ça. Ouais, mais mon garde-voir, il sert à rien, là, actuellement. Je vais l'enlever. J'ai pas besoin de garde-voir, en fait. J'ai plus de Kirlia. Mais, non, mais, attendez, j'ai un. J'avais qu'un seul Kirlia sur les trois. Oh, non. Aïe, 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 aïe. Là, on est pas bien, là. Là, on est pas bien, là, je vous le dis tout de suite. Bah, là, c'est vraiment très, 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 très pas ouf. Hein, parce que, du coup, c'est bien, j'ai ce Kirlia, mais il fait rien piocher, celui-là. Donc, là, j'ai déjà toutes mes énergies qui sont bien dans la défausse. Je suis très, très mal, hein. Au pire, lui, si je le mets, il va me faire zéro. Et il sera obligé de défausser toutes ses énergies. On va faire ça, regardez. Hop, on met lui. Et je vais chercher ma dernière énergie sur mon Zacian. Au pire, si je dois attaquer, bah, ce sera avec Zacian, quoi. Dommage, parce qu'il peut se faire déglinguer, mais... Ah, là, on est pas sur une bonne game, j'ai une main vide. Donc, ouais. Ah, il m'a bien déglingué. J'aurais pas dû jeter le bonbon. Ça m'apprendra, jeter le bonbon. J'aurais dû enlever l'ordre du boss, en fait. Je pense que ça, c'est une erreur qui m'a coûté cher. Parce que, là, j'aurais eu un garde-voir qui m'aurait permis de piocher un petit peu. Et j'aurais pas été vide en main. Parce que, là, c'est catastrophique, hein. Alors, en général, la force de garde-voir, c'est justement d'avoir beaucoup de cartes en main. Bah, là, pour le coup, j'ai beaucoup pas de cartes dans ma main. Donc, ça, c'est fantastique. Faudrait que je chope une mimosa ou un truc comme ça, là, pour piocher. Pourquoi pas, ouais, une... Et non, j'ai plus de recharge professorale, c'est vrai. J'en ai pas dans ce deck. J'ai que des machines. Bah, sur 27 cartes, choper une machine, ça paraît très peu probable. Mais si c'est le cas, par contre, ça nous sauve la game. On va pouvoir repartir. Parce que, là, on n'est pas très bien. Parce que, là, voilà, il est obligé de faire feu projeté pour battre l'entrée de son hitrun. Et, du coup, il perd masse d'énergie. Oh, bah, pfff. Attendez, mais... Mais pourquoi je peux pas jouer ma machine ? Attendez, 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 attendez. Je peux pas jouer machine ? Mais... What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas jouer ma machine ? Mais je peux pas jouer machine ? Non, le jeu, il est rebugué. Mais non, mais je peux pas jouer ma carte. Non, mais le jeu, il a encore des bugs. Ça recommence. Mais vous voulez jouer comment ? Je suis en ranked et je vais perdre la game juste parce que je peux pas utiliser machine, quoi. Mais c'est quoi, ce jeu ? Y'a rien en face qui empêche d'utiliser un supporter, ça existe pas, ça. Putain, mais c'est quoi, ce jeu ? Bah, là, regardez, je peux toujours pas utiliser ma machine, quoi. Eh bah, maintenant, on peut. Maintenant, je peux l'utiliser. Non, mais c'est quoi, ce jeu ? Putain, il est buggé. Ok, je lui redonne une main, mais ça fait trop chier, quoi. Putain, je perds un tour à cause d'un bug. Oh, ça m'énerve, ça. Ah, je déteste les bugs, hein. Vraiment, ça m'en rend fou. Euh, ok, bon, niveau ball, j'ai toujours pas d'autres trucs. Oh, on va prendre ça, hein. Je sais pas quoi en faire. J'ai toujours pas... J'ai plus d'énergie, là. Il a le multi-exp. Est-ce que je l'embêterais pas, là ? Parce que mon hyper-ball, bon, bah, j'ai plus de Kirlia, de toute façon, donc... Ah, j'ai enlevé mon seul Kirlia qui pouvait en poser d'autres. De toute façon, ils sont là-dedans, donc il faut que j'aille tuer, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà, on va lui enlever son machin. Voilà, je lui ai enlevé son multi-exp. On va faire stade en rune, c'est pas trop le moment. J'aurais voulu enlever le Amphinobi, moi. Tant pis, je vais faire le talent de ce truc. Bon, bah, espérons que j'arrive à remonter dans la game malgré le bug, hein. J'espère, ça me ferait plaisir de pas perdre à cause de ça. Bon, on va voir, il faudrait que je chope des bonbons. Ce qui n'est pas bon signe, parce que j'ai quand même perdu juste un Tarsal, enfin un Kirlia, pardon. Et je suis déjà mal, quoi. Je suis bloqué, quoi. Ouais, il va falloir choper les bonbons sur 15. Me dites pas, quand même, que les deux bonbons plus les deux Kirlia, ils sont là. Sinon, ça va être compliqué, hein. Sur 15 cartes, ça me parait compliqué à choper, mais pas infaisable. Il met ses multi-exp, c'est pénible. J'aimerais qu'il les enlève, parce que là, il manque d'énergie. Et plus il en conserve, plus l'effort, lui. En fait, comme vous le voyez, il inflige des dégâts pour chaque énergie feu. C'est un peu comme mon garde-voire, finalement. Mon garde-voire classique, c'est la même chose. Plus il a d'énergie psy, plus il peut faire de dégâts. En fait, c'est une attaque qui, plus t'as de trucs, quoi, plus c'est fort. Donc là, ouais, il va répandre, il a feu projeté. Ce qui serait pas mal, c'est que Chary va éliminer un... Ouais, attendez. Oh, stade en ruine, QN Chia. Je vais faire retraite. Je vais mettre le Mew pour essayer de choper un bonbon. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le bonbon ! Nice ! On va pouvoir attaquer et faire des trucs, là. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment bien. Arcane brillant. Qu'est-ce qu'on chope ? Ok, un autre garde-voire et Manafie. C'est pas dingue. Je vais déjà enlever son stade pour mettre, voilà, QN Chia. C'est pénible pour lui. On va pas pouvoir piocher grand-chose de plus. Et si je mets KO son machin, ça m'arrange pas, en fait. Donc, ouais. Bah, pour le moment, vous savez ce qu'on va faire ? On va... Si j'attaque avec garde-voire, je me mets mal. Ça, le problème, c'est que je me mets mal, en fait, si j'attaque. Lui, il pourrait me mettre KO, là, théoriquement. Il aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ferait 240. 240, sachant qu'il peut déjà attacher. Sûrement, il a de nouveau un autre bassin. Pour ce tour, pour ce tour, pour ce tour, on va rien faire. Bon, ce tour. Malheureusement, j'aurais dû faire stade en ruine, hurle-queu ! J'aurais dû faire stade en ruine, hurle-queu, ça aurait été... Ah, je suis trop con. Et non, mais j'ai battu en retraite avec Amphi Nobi. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu. Non, j'aurais pas pu, ouais, j'aurais pas pu. Là, par contre, c'est ce qu'on va faire. Là, on va le faire. On va faire stade en ruine. On enlève Amphi. Comme ça, on pourra mettre hurle-queu pour plus tard. Et là, ce qu'on va faire, c'est... J'ai pas d'ordre du boss. Ça, c'est pénible. Bon, on va essayer d'en choper. Ah oui, mais j'en ai défaussé un plus le truc. Logiquement, j'ai plus rien, là. Ouais, et stade en ruine, je crois que j'ai plus rien pour l'enlever. Mais lui, logiquement, il va l'enlever. C'est sûr, il abasse un magma à un moment ou un autre. Il a trois cartes. Horde du boss, attrape et porte. Il me reste un seul Horde du boss dans le deck. On va voir ce que je peux choper avec ça. Ok, niveau ball, bah je vais prendre. Je vais prendre. Hurne terrestre, elle est plus trop utile. Machine, si je le fais, c'est pénible. Ça va le mettre bien. Ouais, là, en vrai... Ouais, à part un Horde du boss, je vois pas ce qu'il va me... En vrai, je suis assez bien au niveau main. Si j'ai Machine sur les dernières cartes, ça devrait le faire. On va attaquer Gardevoir. Je pense qu'on va faire ça. On va pas se gêner. Je vais lui mettre trois énergies. Bon, du coup, on va perdre notre Gardevoir. Mais c'est pas grave. On va remonter un petit peu au niveau des cartes. Allez, toi, tu vas en retraite. Et tu vas attaquer. Est-ce que j'ai fait l'Arcane ? Ouais, j'ai fait l'Arcane. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On va attaquer. On va attaquer. On remonte. Il faudrait que juste que je mette KO ensuite un autre Poké. Celui-là, par exemple. C'est dommage, il va garder avec son multi-exp. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon. Voilà, Kirlia, parfait. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait. Comme ça, je peux toujours revenir dans la game. Bon, Karmardura, ce qui est pénible, c'est... Je joue pas le senti-blanche Sim. Donc, je peux pas lui enlever son talent. Ça, c'est pénible. Parce que, du coup, il a 340 PV, ce truc. Donc, one-shot, ça va être compliqué, par contre. Il faudrait que mon... Ouais, que mon Zacian ait 10 énergies, en fait. Donc là, j'en ai combien ? J'en ai 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, j'en ai 10. Je peux one-shot son Karmardura. Je peux le one-shot. C'est dommage, c'est chiant. Parce que, du coup, ça va me demander beaucoup d'énergie. Mais c'est faisable. Donc, en soi, on perd pas tout de suite, quoi. On est encore dans la game. On est là. Peut-être pas aussi bien que lui. Parce qu'il a remis son bassin. Mais, 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 néanmoins... Ah ! L'ordre du boss ! Eh ben, regardez, on va mettre hurle-queu. Je vais pas remplir mon banc tout de suite, puisque je sais que j'aurai mon... Je vais régénérer mes Tarsales, en fait. Ce serait ce qui m'intéresse, en fait. Je pense qu'il faut que je choppe Mimosa. Il faut que je choppe Mimosa. Ça va re-augmenter mon deck. Ah, y'a pas Mimosa. Roh, c'est pénible, ça. C'est chiant, ça. Bon, ben, on va faire ce que j'ai dit. Mettre toutes les énergies sur Zacian. Y'en a assez, normalement, je le tue. Parce que je vais faire 360. Donc, lui, il va forcément mon one-shot au prochain tour. Et ça veut dire que, juste après, qu'est-ce que je fais, quoi ? Je pense que je serai sur hurle-queu, mais c'est dommage, quoi. J'aurais bien voulu tuer ces deux Karmaduras, en fait. D'un seul coup. Ça aurait été vraiment bien. Après, j'ai Kianlia qui est redispo, mais pour lui mettre 10 énergies, c'est pas la même. Avec Kresselia, remarque. Je vais mettre Kresselia. Parce que, de toute façon, je vais le perdre, lui. L'ordre du boss, je vois pas trop l'intérêt. De toute façon, lui, il va récupérer son énergie. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Ouais, j'ai pas Mimosa, hein. J'ai pas Mimosa, quand même. Donc, c'est un peu dommage. Machine, je la garde pour protéger ma main. J'ai pas envie de perdre comme ça. 280. Oui, ah oui, c'est normal. C'est parce qu'il réduit les dégâts de 80. Donc, c'est bon. On le tue bien. On le tue bien. Voilà. Bon, c'est dommage. Il récupère une énergie. Il en aura 6, je pense. Ou 7. 7 le prochain tour, s'il en attache une. Ça reste gagnable, la game. On n'est pas super bien non plus. Mais bon, bah, on fait ce qu'on peut. Le problème, ça va être ce Karma du rat, là. Si j'arrive à éliminer le petit, là, avec le multi-exp, ça serait pas mal. Oh, il remet ça, mais c'est pas possible. Je l'ai éliminé, il revient, le truc. Trop chiant. Ah, ok, ok, ok. Je vois le truc. Il fait 140, du coup. Oh ! Je vais me faire déglinguer. Là, il lui reste 2 cartes récompenses. S'il me fait un ordre du boss. Après, non, il n'a pas les dégâts pour éliminer mon garde-voi en un coup. Bon, on fait quoi ? Hurle-queu ou Cresselia ? Hurle-queu, je peux éliminer Itran. Mais Itran, il n'a qu'une énergie. Cresselia, je vais faire. Je vais faire Cresselia pour éliminer un Karma du rat du bas, là. Celui-là, là. Mimosa, Mimosa, oui, je vais faire ça. Voilà, je peux régénérer toute la famille, là. Alors, il y en a un qui ne sert à rien, c'est celui-là. Par contre, lui, il sert. Je vais régénérer ça. Voilà, on repioche 3. Parfait. Tarsal, je le pose. Garde-voi, je vais le mettre là. Et on va faire Enlacement Psy tout de suite. Donc, 1. Là, je ne peux pas en mettre sur n'importe qui de l'énergie. Donc, 60. Lui, il a combien de PV restant ? 90. Ouais, là, je ne vais pas avoir le choix. Là, je fais 80. Donc, ouais. Ouais, je fais 80. Je fais 80, je fais 80. Je ne fais pas assez de dégâts. On va revenir en arrière. On va faire comme ça. Je ne faisais pas assez de dégâts, de toute façon, les loulous. Donc, là, il faut y aller avec le queue. Il a 90. Donc, je vais lui mettre 3 énergies, tout simplement. On ne va pas s'embêter. On va chercher une solution, comme on peut. Et ensuite, il faudra miser tout sur le Zacian. Donc, pour ça, il faudra que je mette mon garde-voix au prochain tour. Pour battre en retraite, faire hors du boss sur le Karma du Ra et l'éliminer. Gif 0, c'est normal. Là, j'ai 60. Donc, je fais 120. Théoriquement, je peux éliminer le Karma du Ra. Attendez, on va même éliminer celui avec le multi-exp. Parce que sinon, on va être embêté, là. On va éliminer celui avec le multi-exp. Ça enlève un max de trucs, là. Et là, normalement, on devrait pouvoir essayer de gagner. Ça reste faisable. Mais il va falloir prier. Voilà, celui-là, au moins, il est dead. Et il ne récupérera pas d'énergie. Il en perd 2. Il a juste un seul feu projeté, maintenant. Ça ne change pas grand-chose. Mais bon, toujours 7 prix. Donc, on a le Tarsal. De toute façon, s'il nous met KO un truc, on va chercher le Zacian. Normalement, lui, je peux récupérer le Zacian avec ça. Boule de cristal. C'est ce qu'on fera. Je mettrai garde-voix sur le post-actif. En retraite, on met les 10 énergies. En ordre du boss, le Karma du Ra-X. Et on gagne la partie. En tout cas, il faut essayer de faire comme ça. Lui, je vois qu'il est en train de se préparer. Ça, c'est pénible. Il a feu projeté. Donc, si... Ouais, 40, ça fait... Putain, 140. 280, il est... Oh, il peut aussi gagner la game. Ah bah là, ouais. Oh, non. Il est attaché à celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est très important de savoir ce qui se passe, là. Parce que la game, elle peut vraiment se retourner. J'aurais dû éliminer ce Hitra, non ? J'aurais dû éliminer Hitra, non ? Parce qu'en vrai, c'est peut-être lui la menace. Ah bah non, parce que Karma... Ah oui... Karma du rat, là, il va monter en dégâts, hein ? Eh ouais. Ah, putain. Il peut plus faire horde du boss. Il peut plus faire horde du boss, par contre. Puisqu'il vient de faire Roy. Ah ouais... Donc là, s'il fait exactement ce que je veux, c'est-à-dire rester avec son Karma du rat, il peut plus faire horde du boss. Donc ça, c'est vraiment bon pour nous. Je pense que celle-là, on peut l'avoir de game. On peut la win. Sulfura. Ouais, Sulfura. Bon, bah. Échange, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Normalement, on devrait pouvoir y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Je... J'y crois. A qui ? Oh non, c'est chiant. Vas-y, s'il te plaît, tue mon garde-voire avec de l'énergie. S'il te plaît. Tue mon garde-voire avec de l'énergie. Allez, vas-y. Oui, c'est parfait. Ah non, c'est pas parfait du tout. Oh non, c'est chiant. Oh mais non. Oh non. Toute ma strade vient de tomber à l'eau. Oh non. Aïe, 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 aïe. On ne pourra pas one-shot le Karma du rat. Aïe, aïe, aïe. Bah, les petits choux, les petits loulous, comme on dit. Putain, comment on va faire, là ? Oh, il ne faut pas que je mette Zacian, sinon il va me le one-shot au prochain tour. Et là, il a juste à faire des dégâts avec son Sulfura ou son machin là-bas. Parce que, ouais. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Je réfléchis, là. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. C'est garde-voirex ou rien, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ouais, parce que là, je suis piégé, en fait. Parce que si je tue pas Sulfura, il va refaire son attaque. Et donc, il va éliminer un de mes Pokémon de banc. Bah, déjà, on va faire ça, hein. Ça ne me coûte rien. Sinon, je ne pouvais pas faire mieux. On va faire ça. Manafie. Manafie, c'est parfait. Comme ça, il ne peut plus me taper le banc avec son Sulfura. Horde du boss sur le Hitran. Et je l'élimine. Il faut juste prier qu'il n'ait pas assez d'énergie et que c'est dégâts de Karma Dura, en fait. Sinon, c'est cuit. Mais là, non. Ça devrait passer. Parce que là, je serais à quoi ? 250 PV ? Ah, 250, quand même, pour qu'il efface. Il va perdre deux énergies. Il n'a pas de multi-exp. Alors, ok. Ouais, ouais. S'il va en récupérer deux. S'il en attache une. Ah, un coup de machine, aussi, ça aurait été fort, là. Mais bon, en même temps, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas tout faire. Je vais tenter un raffinement. Pour voir, c'est quoi, ce qu'il me reste ? Ok, des machines, des boules de cristal, des niveaux balls. Ouais, on va pas. De toute façon, mon garde-voir, je ne vais pas le perdre, là. Non, c'est bon. Allez, bah, quoi ? Non, ça le fait. Parce que là, si je le laissais, il aurait eu 6 fois 7. Alors, putain, j'ai la flemme de calculer, là. Mais en gros, 3 fois 7, ça faisait déjà 210, donc il était à 420, quoi. Donc, ouais, j'étais die. En fait, j'étais mort si je le laissais spocker. Si je le laissais, le Hitran, j'étais cuit. Donc, il fallait que je l'enlève. Ok, il a enlevé son bassin. Il n'a plus beaucoup de cartes. Néanmoins, faire attention, c'est jamais. Et moi, j'ai perdu mon garde-voir, mais je peux le remettre au prochain tour, donc ça, c'est pas gênant. Et tant que j'ai mon hurle-queu, je peux snipe son banc. Sauf s'il prend Manafie. Ah, Mew ! Oh non, Mew. Attendez, Mew, ça me fait combien ? 250 ? Ah ouais, mais il peut faire hors du boss, encore. Ouais, il peut faire hors du boss. Ah, ça va faire mal, là. Aïe, 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 je sais pas ce qu'il va me faire, là, mais il va falloir être prudent. Il est attaché à Suffura. Parce que son Mew, il copie mon attaque Sarah. Ah, ça va, ça va, il a fait Sarah. Ok, je pense qu'il voulait juste piocher autre chose. Bah, du coup, on n'a pas d'ordre du boss, normalement, ça devrait le faire. On va peut-être la win, celle-là, peut-être. Parce que 5 x 4, ça fait 200, donc 240, en fait. Il n'a pas assez de dégâts, normalement, pour me tuer. Il n'a pas assez. Ouais, c'est bon, il nous reste 10 PV, hein. Et là, on a juste à sniper avec le hurlequeux. Regardez, hop, on recule, on met hurlequeux, et on snipe. On snipe le banc. Regardez, hop, voilà. Oh, la partie ! Oh, elle était pas facile, celle-là, les loulous de game, hein. Belle game, hein, franchement, GG l'adversaire, hein, il nous a fait une belle partie, là. Alors, malheureusement, on a eu une machine qui a bugué, donc ça, c'est chiant. Mais à part ça, franchement, très, très belle game. Il s'est bien défendu, on avait eu une partie assez équilibrée. Bah, écoutez, on se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, j'espère que ce deck aussi vous aura plu. Donc, c'est un deck assez classique, hein, très, très joué en tournoi, très fort. Oh, j'ai fait un petit peu ma tambouille, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites différences, mais globalement, voilà, ça reste un deck jouable en tournoi, hein. Il est tout à fait capable de rivaliser avec les plus rangs. Voilà, faites attention au type ténèbre, hein, si vous le jouez, c'est vraiment une grosse faiblesse, puisque Gardevoir se fait quasiment tout le temps one-shot. À part ça, globalement, c'est un deck assez fun à jouer, vraiment, ça part dans tous les sens, hein, ça. Mais écoutez, pensez à vous abonner si c'est pas fait, le petit pouce bleu, le commentaire. Surtout, le plus important, allez voir la chaîne principale de Bioscar et Dalek. Tout est en description, Discord, Twitch, y'a tout. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve mercredi prochain, et... Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...